Bonjour, je vais vous parler de cette vidéo qui va vous présenter la production de l'écrit l'écrire un texte explicatif sur la santé et les maladies. Alors, je vais vous montrer comment je vais vous présenter dans le contexte de la santé et l'amérade. J'observe et je découvre. Comment se fait la transformation des aliments ? D'abord, les aliments que nous mangeons sont écrasés, déchérés et découpés finement par les dents, et un bébé de sa lève. Ensuite, les aliments de petite taille passent à travers l'intestégrèle dans le sang qui les transporte à tous nos organes, où ils donnent de l'énergie. Par exemple, sucre et graisse, servent de constriction, calcium, protéines permettant de grandir. Ou encore de fonctionnement, eau et vitamines. Les aliments insuffisamment découpés, c'est-à-dire non digérés, passent dans le grand intestin, puis sont rejetés, forment de sel. Les déchets sont rejetés dans le sang par tous nos organes, sont filtrés par les reins et se retrouvent dans l'urine. Bref, le corps humain est une vraie machine de transformation des aliments. Les aliments qui ont été utilisés dans le sang qui est en fait. Donc, pour l'instant, nous allons faire un petit peu de question. Comment se fait la transformation des aliments ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a la transformation des aliments ? D'abord, les aliments que nous mangeons sont écrasés C'est-à-dire que les aliments que nous mangeons sont écrasés Il faut que leskoutですか C'est-à-dire que les alla Beginner les rhymes Qu'est-à-dire qu'ilswicissent des heals Ainsi, il faut qu'ils les parency ensuite les aliments de petite taille passent à travers l'intestégral dans le sang qui les transporte à tous nos organes dans le sang où il donne de l'énergie par exemple les sucres et les graisses c'est un exemple la sucre et la douane servent de constriction car les sucres et les graisses sont de binaire de constriction calcium et protéines permettant de grandir ou encore de fonctionnement eau et vitamine qu'il y a une douleur et la douleur ou la vitamine puis sont rejetées en forme de sel puis sont rejetées dans le sang puis sont rejetées dans le sang et qui sont rejetées par tous nos organes dans le sang et qui sont rejetées et qui sont rejetées et se retrouvent dans l'urine et qui sont rejetées et qui sont rejetées dans le sang bref le corps humain est une vraie machine de transformation des aliments en l'air le gisme l'insane ou le gisme l'insane est une vraie machine elle est une haquiquie de transformation des aliments elle est une haquiquie les tâchouils l'agrédient In canada ou annas ? D'abord d'en marro l'asïla donc aadna júch asïla c'est l'asïla à l'asïla quel est le type de ce texte ? ما هو noua annas ou de quoi s'agit-il dans ce texte ? Aadna comment il y a l'asïla Alors pour la première question c'est un texte explicatif donc nous avons dans la vidéo qu'on va d'un Il s'agit d'un texte explicatif qui explique la quantité de l'arrivée. Deuxième question, de quoi s'agit-il dans ce texte ? La réponse, le texte explique comment se fait la transformation des éléments. Il s'agit d'un texte qui explique la quantité de l'arrivée. Passons à la rubrique, je m'anipule et je réfléchis. Je relève dans le texte la question posée par l'auteur. La question posée par l'auteur c'est comment se fait la transformation des éléments. B, je relève les mots ou les expressions qui marquent l'enchaînement. ou le ceddo ou le ceddo ou la ceddo ou la ceddo ou l'addad des salsuls à l'addaf. Alors, en revenant au texte, on trouve l'expression suivante. Donc, on a parlé d'abord, on a dit, qu'on appelle la ceddo ou l'addaddo ou l'addaddo. Ensuite, on a les expressions qui marquent l'enchaînement dans le texte. C. Le moyen qui s'explique. On va trouver le module qui s'applique dans le texte. Pour l'anchaînement, on va en écrire les expressions qui nous avons créées l'enchaînement. D'abord, ensuite, ou puis. Ce sont les expressions qui nous avons créées pour expliquer. D. Les moyens linguistiques que l'on utilise pour conclure. D. C. 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 Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les gens se nourrissent mal. Tout d'abord, on n'est pas toujours conscient des effets de la malnutrition. Donc, la malnutrition, c'est la malnutrition. Par contre, si l'on se rend compte qu'on a tendance à en manger. Par exemple, on ne s'aperçoit pas qu'on est peut-être en train de développer une maladie comme le diabète. Par contre, on ne s'aperçoit pas qu'on est peut-être en train de développer une maladie comme le diabète. Par contre, on ne s'aperçoit pas qu'on est peut-être en train de développer une maladie. De plus, il n'est pas toujours facile de faire les bons choix. Si les gens se rendent mal, c'est souvent parce que pour toutes sortes de raisons, les mauvais aliments sont plus disponibles et moins coûteux que les bons aliments. Donc, la malnutrition, c'est souvent parce que pour toutes sortes de raisons, les mauvais aliments sont plus disponibles. les mauvais aliments sont plus disponibles et moins coûteux que les bons aliments sont plus disponibles. Donc, on a créé le premier G. Donc, on a créé un texte explicatif sur rapport à la santé et la maladie. On a créé des phrases correctes. J'ai utilisé les mots et les expressions qui servent à expliquer. J'ai utilisé des compléments circonstanciaux. J'ai utilisé des compléments circonstanciaux. J'ai utilisé les compléments sur le grammaire. J'ai utilisé un texte explicatif sur rapport à la santé. Pour vos idées, je vous propose ce texte qui explique l'importance de la santé et les raisons qui provoquent une maladie. Bonjour à tous. Notre santé est importante car elle nous facilite la réalisation de nos buts dans la vie. Pour cette raison, nous devons savoir ce qu'il convient de faire pour rester en bonne santé. Qu'est-ce qui provoque une maladie ? Il y a de nombreuses années, les gens ne savaient pas ce qui provoquait une maladie. Récemment, les médecins ont appris la cause de la plupart des maladies. Aujourd'hui, nous savons que la majorité des maladies sont causées par des microbes, qui sont de minuscules organismes vivant tout autour de nous. Certains microbes sont transportés dans l'air, d'autres passent d'une personne à l'autre, etc. Les microbes peuvent provoquer de nombreuses maladies quand elles entrent dans notre organisme. Si nous voulons éliminer la maladie, nous devons donc nous débarrasser des microbes qu'est la cause. Nous avons le temps du présent. Nous avons le verbe être au présent, le verbe faciliter, le verbe devoir, le verbe savoir, etc. Donc nous avons le complément circonstanciel de temps. Nous avons le complément circonstanciel de temps. Nous avons récemment, nous avons aujourd'hui. Nous avons l'expression des compléments circonstanciels de lieu. Nous avons vivant tout autour de nous. Nous avons des compléments circonstanciels de lieu. Nous avons des expressions qui servent à expliquer. Nous avons un car pour cette raison. Quand. Nous devons donc. Etc. Vous avez essayé d'écrire un signe de vos intérêts. Vous avez essayé d'écrire un signe. Vous avez essayé d'écrire un signe. C'était tout. Merci à vous. pour votre deposited. 私 n'aimerais vous ajouter un signe. Pour quitter la vidéo. Aukhar insha'Allah